Le protocole de récupération amélioré après chirurgie est multidisciplinaire. Mais avant, pendant et après l'opération, l'acteur principal, c'est le patient. L'objectif, une récupération rapide. C'est le cas de Jean-Francis, à qui l'on vient de poser une prothèse de hanche. Je suis rentré dimanche à l'hôpital. J'ai été opéré lundi matin. Je suis revenu dans la chambre vers midi. Puis après, je me suis levé. On m'a fait lever. Et là, je ressors à 2h, 2h30. Donc, j'étais opéré hier matin. Je sors aujourd'hui. C'est incroyable. Être au centre du soin réduit la douleur, le stress et apporte confort et meilleurs résultats au patient. De son entrée à l'hôpital jusqu'à son retour chez lui. C'est du chromaticane. Pour ce sportif, opéré des ligaments du genou il y a 15 ans, la pose d'une prothèse lui fait enfin oublier ses années de douleur. Le foot, les croisés, on se fait opérer et puis on continue les activités parce que les tentations sont trop fortes. Je savais qu'un jour ce serait la prothèse. Ce que je ne savais pas, c'est que c'est quasiment un bonheur. De l'infirmière à l'anesthésiste en passant par le kiné, l'équipe soignante explique le parcours de soins. Et pour éviter toute anxiété, organise avec le patient son retour à la maison en liaison étroite avec les professionnels en ville. Il est très clair. Il m'a dit exactement ce qui m'attendait. Il n'y a eu strictement aucune surprise. Si ce n'est le bien-être qui est arrivé de façon invraisemblable. Avant, lors de la pose d'une prothèse, on gardait le patient longtemps allongé, perfusé et à jeun. Les progrès médicaux permettent des soins à la carte. C'est un concept et le patient est beaucoup plus responsabilisé, le chirurgien également, l'anesthésiste également et les services de soins dans le post-opératoire aussi. Donc tout ça, c'est pour permettre au patient de rentrer le plus vite chez lui et avec le moins de désagrément par rapport à l'intervention. Dans ce protocole, le binôme chirurgien-anesthésiste est important. Les gestes et médicaments sont sur mesure. L'anesthésie est plus courte, plus légère et le réveil plus facile, sans douleur. L'hôpital sert à faire de la transition progressive. C'est-à-dire qu'effectivement, le jour même, on vous oblige à vous lever ce qu'on ne faisait pas avant. On vous oblige à vous servir, à marcher dans le couloir, etc. Et quand vous rentrez chez vous, c'est plus simple. Des patients moins anxieux récupèrent mieux. Avec pour résultat, une quasi-disparition des infections flébites et embolies pour les bénéficiaires de ce protocole. Alors une anesthésie plus légère, un réveil plus rapide. On prolonge avec notre invité Raphaël de Bartholot. Bonjour. Vous êtes chirurgien orthopédique à Bordeaux. Avec la RAC, les patients sont au cœur du système. Comment ces patients sont-ils sélectionnés ? Les patients sont sélectionnés. Au début, quand on a débuté, on prenait plutôt des patients qui étaient jeunes. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que ce protocole pouvait s'appliquer à tous les types de patients. Et quel que soit leur âge, les patients n'ont absolument pas besoin de rester au lit. On leur met en place une prothèse. Ils peuvent se lever quatre heures après. Alors c'est toute une mentalité qui évolue. Qu'est-ce que ça change vraiment pour le patient ? On l'a vu, il récupère très très vite. Et par rapport aux soignants ? Alors qu'est-ce que ça change pour le patient ? Le patient, nous l'avons remis au centre de sa prise en charge. Il n'est plus spectateur de sa prise en charge. Il doit prendre des décisions. Il est actif dans cette prise en charge. Nous, nous faisons en sorte de diminuer son anxiété, de bien contrôler sa douleur. Et ensuite, il émet le souhait de rentrer chez lui et de se lever et de reprendre ses activités le plus normalement possible. Rien à voir avec l'ambulatoire ? Rien à voir avec l'ambulatoire. Alors la récupération améliorée après chirurgie, ça n'est pas l'équivalent de l'ambulatoire. Ça peut en être une conséquence. Le patient, s'il émet le souhait de rentrer chez lui le soir même, cela peut être possible. Mais quelqu'un qui, pour x ou y raison, ne peut pas rentrer chez lui immédiatement, il n'y a absolument aucun problème. Ça reste de la récupération améliorée. Il se lève quatre heures après la chirurgie. Mais parce que l'idée, c'est quand même de limiter la durée d'hospitalisation. L'idée de base n'est pas ça. L'idée de base, c'est de permettre au patient de récupérer ses activités le plus vite possible en ayant le moins de douleur possible et en n'ayant aucune anxiété. Comme le patient l'a dit dans le reportage, il n'y a pas eu de surprise. Le patient qui n'a pas de surprise n'est pas anxieux et peut récupérer. Et avec des techniques opératoires moins invasives aussi, j'imagine que ça s'ajoute énormément. Alors actuellement, on a toujours tendance à faire des chirurgies de moins en moins invasives, etc. On fait des infiltrations périarticulaires pour contrôler la douleur avec des antalgiques et des anti-inflammatoires. L'anesthésiste gère bien le protocole antalgique post-opératoire. Les médicaments doivent être systématiques pour éviter d'avoir mal. Et étant donné que le corps a une mémoire de la douleur, ça permet de mieux contrôler justement cette douleur. Merci beaucoup Raphaël de Bartholot d'être venu sur ce plateau.